Des informations rares et indépendantes sur la Russie, en direct de Berlin. Maxime Kournikov était le rédacteur en chef adjoint de la radio Echo de Moscou. C'était l'un des rares médias indépendants de Russie. Les autorités l'ont fait fermer peu après l'invasion de l'Ukraine par le pays. Maintenant, Maxime a trouvé une nouvelle maison pour Echo en Allemagne. Il a lancé une application il y a quelques semaines qui peut être téléchargée en Russie, offrant au public une perspective critique sur leur pays par des compatriotes russes. Nous voulons dire aux gens qui se trouvent actuellement en Russie et qui ne sont pas d'accord avec le régime de Poutine qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ont raison et qu'ils ne sont pas fous. Beaucoup de gens en Russie ne savent tout simplement pas quoi penser, quoi lire, quoi écouter, quoi regarder pour comprendre la situation. Selon Maxime, les autorités russes auraient essayé de fermer l'application, mais celle-ci fonctionne toujours. On y trouve 10 à 12 heures de programme en direct par jour qui rencontrent un grand succès. L'émission de dimanche a par exemple été vue plus de 300 000 fois sur YouTube. Une société d'information allemande fournit des bureaux à Echo. Une dizaine de personnes travaillent sur l'application à Berlin, les autres sont dispersées à travers l'Europe. La plupart de l'équipe d'Echo a quitté la Russie suite à l'adoption d'une loi prévoyant jusqu'à 15 ans de prison pour les personnes accusées de diffuser des informations qualifiées de fausses, mais certains journalistes ont décidé de rester. Irina Babloyan était une animatrice de la radio. Elle vit toujours à Moscou, mais elle travaille désormais pour une chaîne YouTube diffusée sur l'application Echo. Pour elle, il est nécessaire de raconter les luttes de son pays, de l'intérieur, malgré les dangers. Ils viennent de tuer le journalisme en Russie. Ils vous suivent partout, donc vous ne pouvez pas faire de photos, vous ne pouvez pas faire de vidéos, vous devez rester très silencieux. La situation étant devenue trop dangereuse pour elle, Irina a fait une demande de visa humanitaire qui a récemment été approuvée par le gouvernement allemand après plusieurs mois d'attente. Irina devrait prochainement rejoindre les locaux d'Echo à Berlin pour aider ses compatriotes russes à mieux comprendre la situation.